Ljubljana J'ai écrit mes premières chansons, eu mes premiers groupes, et puis à 17 ans, j'ai découvert le jazz. Je me souviens de ce jury au conservatoire qui m'a dit la main vers le ciel, ici on est là, et l'abaissant au niveau du sol, toi tu es là. De ma prof de chant qui m'a conseillé d'arrêter la musique, et des mots de mon professeur de piano. Toi Ljubljana, on frappe dans un arbre et il y en a huit comme toi qui tombes. Tout est devenu noir. Plus que ma confiance en moi, j'en ai perdu ma voix. Me perdre, pour mieux me retrouver. C'est là que tout commence. J'étais prête à me rencontrer, pour enfin connaître ma véritable voix. Alors j'ai lâché prise, et j'ai demandé à l'univers de me guider. Pendant cette période, j'ai fait plusieurs fois le même rêve. Je me voyais en apesanteur, avec posé sur mes jambes un instrument mystérieux, semblable à une harpe. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était ma réponse de l'univers. Quelques mois plus tard, je suis partie à Mallorque me ressourcer. J'ai marché jusqu'en haut d'une colline, et en arrivant au sommet, j'ai fondu en larmes. J'ai regardé vers le ciel, et encore une fois j'ai supplié l'univers de me donner un signe. Ce signe, je l'ai eu le lendemain. Cette musique, ce son a m'ont coupé le souffle. Elle était là. J'en ai si souvent rêvé. Elle m'attendait. La harpe mystérieuse de mes rêves. En rentrant chez moi, j'ai découvert son nom. La chora. La chora est un instrument ancestral d'Afrique de l'Ouest. Elle est traditionnellement jouée uniquement par les hommes. Les griots. Ce sont les conteurs, sorciers et musiciens d'Afrique de l'Ouest. Je n'ai jamais éprouvé une fusion aussi intense que celle que je ressens pour la chora. Dans ces heures hors du temps, sans le savoir, elle me guidait doucement vers mes propres racines. On est devenus inséparables. Les mots de mes anciens professeurs résonnaient encore, alors j'ai décidé de partir à Londres. Là-bas, il n'y avait pas d'attente. J'écrivais une nouvelle page. Et au fur et à mesure des scènes, de la chaleur du public, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. J'étais sur ma voie. Et puis, comme pour me prouver à moi-même que j'étais enfin à ma place, j'ai fait taire mes peurs et mes doutes, et je suis partie à Los Angeles. Après tout, si j'étais sur ma voie, je ne serais plus jamais perdue. Peu importe la distance, la langue ou la solitude. Ce voyage, je voulais le faire seule. Perdre mes repères pour me trouver encore et encore. J'ai commencé dès le premier soir à ouvrir la porte des cafés-concerts. 20 dollars pour une chanson, mademoiselle. Et puis petit à petit, les 20 dollars sont devenus gratuits. On m'invitait. Je jouais tous les soirs pendant des mois. J'étais épuisée, mais heureuse. Mon voyage intérieur devenait un voyage extérieur, à la rencontre de l'autre. J'ai commencé à être invitée dans les studios de Hollywood. J'ai passé mes journées entourée de mes producteurs préférés. Des Grammy Awards devant moi, les disques d'or de Frank Ocean au backstage avec The Roots, Anderson Park, Her, j'ai souvent dû me pincer. Ma famille me manque. La sécurité qu'ils m'apportent me manque aussi. Mais à Elie, je respire. Je suis libre. Malgré toutes ces belles choses, le moment est venu. J'ai emmagasiné tellement de sons, de couleurs, de mixités. Mais maintenant, le temps est venu pour moi d'écrire ma propre histoire, ma propre musique. J'ai besoin de me ressourcer pour créer. Et je sais où est la source. En Afrique. Depuis tout ce temps, c'est là que la cora me quitte. Chez moi, au Cameroun. Ça faisait 10 ans que j'étais plus venue. Je me souviens des couchers de soleil sur la cité des Palmiers, de la citronnelle de ma grand-mère, du maïs braisé en route vers le village. J'ai soif, soif d'apprendre. Alors mon grand-père m'amène partout et me raconte tous les secrets de notre histoire. Je descends de la lignée des Tiesanga et des Jokopchou, des guerriers, sages et magiciens de la tribu Babiléke. Je porte le nom Nono, du plus grand chef Bangwa, et Kouamou, de mon arrière-grand-père. Mon grand-père est né ici, dans ses champs. Alors sa mère lui a donné le nom Kepao, qui signifie « Et si c'était toi, qu'aurais-tu fait ? » De Douala, à Bangwa, à Kribi. Ça y est, j'y suis enfin, sur mon chemin. J'ai trouvé ma voie. Je suis enfin prête à vous chanter mon histoire. Je m'appelle Loubiana, Kepao, Kouamou, Choucho, Nono. Je porte le nom de mes ancêtres. Aujourd'hui, je sais qui je suis, parce que je sais d'où je viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada